Alors que les policiers multiplient les arrestations sur les campus américains, une contre-manifestation se prépare dans les prochaines minutes au campement de l'Université McGill, où Yves Poirier est au jour. Et d'ailleurs, Yves, développement important, il n'y a même pas une trentaine de minutes, le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé le démantèlement du campement. Oui, absolument. M. Legault demande aux policiers du SPVM d'agir quand et comment. C'est à eux de décider, mais il veut à tout prix le démantèlement de ce campement ici à l'Université McGill. On va l'écouter tout de suite. Concernant le campement de McGill, c'est un campement qui est illégal. C'est même dans la décision d'hier. La loi doit être respectée. Donc moi, je m'attends à ce que les policiers défassent ces campements-là, qui sont illégaux. C'est ce que McGill a demandé. D'ailleurs, les policiers de Montréal, Michel, ont pris la décision de bloquer l'entrée principale au cours des dernières minutes qui mènent sur le site de l'Université McGill, près du campement. Vous le voyez en direct. On veut à tout près éviter un affrontement entre les contre-manifestants qui sont dans le camp israélien. On les voit de l'autre côté de la clôture. Et on veut éviter l'affrontement entre les deux groupes et les militants pro-palestiniens qui campent à quelques mètres d'ici depuis samedi. Pour l'instant, Michel, je vous dirais que c'est assez calme, malgré quelques slogans. Mais la contre-manifestation va commencer quand même vers midi et demi. Et regardez, Michel, ce qui se passe du côté de la rue Sherbrooke. J'attire votre attention. Les contre-manifestants israéliens qui ont érigé cet écran géant, qui passent en boucle des images chocs du 7 octobre dernier avec des témoignages d'otages israéliens. Je vais faire entendre quelques manifestants pro-palestiniens qui voient ces images défiler depuis tantôt. Ça se voit que c'est un acte de provocation. Nous, on n'est pas ici pour provoquer. Comme on l'a dit les derniers jours, on n'est pas ici pour provoquer. Et cet acte, c'est un acte de provocation. Nous, on est juste ici pour demander le désinvestissement de Miguel. S'ils peuvent rester avec leur écran et nous montrer leurs images, moi, je suis correct avec ça. C'est correct. Tu as le droit de critiquer ce qu'on fait. Mais si je peux me fier à ce que j'ai vu dans les autres pays aux États-Unis, je ne sais pas. J'ai peur de ce qui va arriver, mais moi, je suis ici. Je suis ici pour défendre l'encampement, comme tout le monde ici. Mais cette propagande qui est portée de cette couronne, n'est pas seulement en fait que les étudiants sur le campus qui devraient la liberté de la parole. Ils font le mal pour les gens juifs parce qu'ils font tous les juifs accountable. Et là, je me suis déplacé, Michel, près justement des manifestants pro-palestiniens et de leur campement. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ceux qui sont très, très nombreux ce midi, Michel, ce sont les policiers dans le secteur. Je n'en ai jamais vu autant depuis samedi. On reste sur place, évidemment, pour cette histoire en développement, cette contre-manifestation qui s'organise sur la riche Sherbrooke. Merci beaucoup. Donc, Yves Poirier, qui est à McGill, où ça bouge, et où la tension monte, il faut bien le dire, aussi. Merci.